Alors là je vais vous parler d'une bombe, il y a des gens qui cassent la littérature, qui cassent l'édition, qui cassent tout, qui sont vraiment, qui balaient tout par leurs livres. On avait déjà découvert, c'est Mathias Copping, on avait découvert avec Le Manufacturier, qui était un livre, bon déjà, allez-y, vous allez voir, c'est absolument fabuleux, mais alors là, il nous fait cartel 1011, le thomas, ça s'appelle Les Bâtisseurs, c'est chez Flammarion, et c'est un typhon, un ouragan, vous en prenez plein dans la tête, et en plus c'est hyper contemporain, il a une écriture, c'est, vous en prenez, voilà, ça vous bouscule, mais sans jamais tomber dans la démagogie ou le cloak, on est au Mexique, et c'est la naissance d'un cartel, et il y a un autre genre de cartel, autrement de bâtisseurs, comme on dit, qui ont des grands projets, et là, ce cartel, le 1011, il décide de balayer tous les autres cartels, et de s'affranchir des frontières, et d'aller en Europe, partout aux Etats-Unis, et c'est très contemporain, parce que ce qu'on voit, ce qui se passe actuellement, et bien c'est exactement ce qu'il décrit là, et dans Le Manufacturier, il décrivait déjà ce genre de choses, et on l'a traité, alors c'est classique, d'extrême droite, de tout ce que vous voulez, et il s'avère que ce qu'il racontait il y a 4-5 ans, c'est ce qui est arrivé maintenant, et là, c'est en même temps, c'est de la littérature impure, c'est-à-dire qu'il a un style, c'est une littérature coup de poing, allez-y, c'est irracontable, il y a plein de choses, alors il vous décrit la lutte de ces cartels entre eux, c'est-à-dire la violence, la corruption, la corruption à tous les étages, comment ça s'introduit dans la politique, chez les artistes, c'est vraiment exactement les coulisses de ce qu'on voit actuellement, quand on a quelqu'un qui nous parle de mexicanisation, les gens, en fait, ils ne savent pas ce que c'est, et là, vous allez lire ce livre, là, vous allez comprendre ce que c'est que la mexicanisation d'un pays, mais en plus, alors ça, c'est le côté, mais c'est un livre d'aventure, c'est plein de rebondissements, de surprises, vous êtes là, vous avez le souffle coupé, vous ne dites pas ça, mais si, c'est ça, et quand vous ouvrez votre journal après, vous dites, vous comprenez mieux ce qui s'est passé, et c'est un vrai écrivain, c'est un grand, grand écrivain, à mon avis, ça fait partie de ces gens qui changent le monde du polar, parce que c'est plus que du polar, c'est presque, ça vaut les essais sociologiques ou politico, tout ce que vous voulez, économico, sur la drogue, sur les cartels, et sur ces gens qui arrivent dans notre pays et qui polluent tout, et qui rendent dramatique notre vie, c'est vraiment un grand, grand, grand moment. Ça s'appelle Cartel 1011, de Mathias Copling, Thomas, ça s'appelle Les Bâtisseurs, c'est chez Flammarion, c'est un des incontournables, à mon avis, de cette année, il y en a quelques-uns dans l'année, mais ça, c'est vraiment, je ne comprends pas qu'on ne parle pas plus de ce bouquin, parce que Rotaillot, les gens comme ça, c'est un bon moyen d'expliquer aux gens ce qui passe dans le concret, avec un énorme talent, vraiment un énorme talent. Sous-titrage ST' 501